Bonjour sur FreeCAD 0.21 ou 0.20 Chez moi sur Artix Linux, quelqu'un m'a demandé récemment comment créer des cloisons dans une boîte existante ou comment aussi créer carrément une boîte cloisonnée Vous voyez ici on a des petits congés, des petits arrondis Alors je peux vous rassurer, c'est vraiment du gâteau Nous démarrons un nouveau document en cliquant sur cette icône Je vais travailler directement dans l'atelier SketchR Je ne passe pas par PartDesign parce que je n'aurai pas besoin des outils de PartDesign Je pourrais le faire dans PartDesign mais ça va être lourd, ça va ramer Alors on utilise les anciens outils SketchR directement, je crée un sketch vu de dessus, XY Je vais tracer le pourtour extérieur d'un des 12 compartiments Donc je trace un rectangle Voilà, alors chaque compartiment fera 30 mm à l'intérieur Donc ici, comme il s'agit de l'extérieur, il faut que j'ajoute 2 x 3 mm de parois Donc ça va faire 36 mm ici Dans l'autre sens, 120 mm plus 6 mm de parois Voilà, tout est vert Je coche toujours ces 2 lignes Ici, ces 2 options Voilà, nous avons le sketch Comme il s'agit d'une boîte pour ranger 12 smartphones Je vais aller dans Part Parce que là aussi, nous pouvons créer des protrusions C'est à dire plutôt des extrusions ici Voilà, je vais indiquer 80 mm de hauteur Voilà, c'est ce que je pense que ça pourrait bien aller Rien d'autre à indiquer ici Voilà, j'ai une cellule Enfin, un compartiment Je vais l'éviter Grâce à l'outil Donc j'ai sélectionné la face du dessus Il y a un outil qui s'appelle Evidement Pas Evidemment Evidement, voilà J'indique 3 mm Donc là, par défaut, ça va vers l'extérieur Je pourrais le laisser Mais le résultat final sera un peu boursouflé comme ça Donc je préfère ici Comme il s'agit d'une forme simple Écrire moins 3 Ça marche parfaitement Et je clique sur OK Voilà, on a des lignes blanches Puisqu'on est dans Part On n'a pas des lignes noires Je peux les changer Je vais sur CTRL plus D J'indique la couleur La couleur du trait en noir La couleur de la face Je la veux en vert Et qu'est-ce que je voudrais encore ? Oui, des traits un peu plus fins Voilà, ça, ça devrait le faire Voilà Donc j'ai un élément Nous allons tout simplement aller dans Draft Je sélectionne Sickness Je clique sur Outil Réseau Là, j'indique le nombre d'éléments en X C'est-à-dire dans ce sens J'en veux 6 Dans l'autre, j'en veux 2 Et en hauteur, un seul, bien sûr Encore faut-il que je paramètre l'intervalle en X Ça sera 30 plus 3 millimètres Cette fois-ci Juste une paroi ici Et dans l'autre sens, 123 Et petite chose importante Pour nous aujourd'hui Nous allons cocher Union Parce que par défaut, c'est ça Ça, ça va beaucoup plus vite Si vous voulez en créer 10 000 Ça ira très vite Par contre, si vous cochez Union Le résultat final sera très beau Mais ça va être plus long Mais comme il n'y en a que 12 Il n'y a pas de problème Voilà On a une belle boîte compartimentée Nous pouvons l'ajouter à une boîte existante Par exemple Il n'y aura même pas besoin de fusionner Il suffit de mailler les deux ensemble Et d'exporter les deux ensemble Sous forme de fichiers STL Mais ici, comme il s'agit d'une boîte Si je veux créer des congés Je presse V plus 3 Pour voir ça en filaire Où j'utilise mon raccourci Parce que moi j'en ai un Je sélectionne CTRL MAINTENU Les arêtes qui m'intéressent Ça va être, je crois Le plus long de l'affaire Mais comme si Comme on est à la fin de l'exercice Ça ira Comme mes traits sont fins Ce n'est même pas très évident Tout ça Mais on va y arriver Attendez, je suis où là moi ? Voilà Ça 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 Et ça Je crois que c'est bon Je vais dans Partes Je clique sur congés Je crois Oui, congés J'indique 3 mm de congés Je presse ENTER V plus 1 Et voilà Ma boîte elle est terminée J'ai même créé des congés Là c'est carrément une boîte Vous avez vu dans les nouvelles éditions On a parfois des icônes Mais parfois elles disparaissent aussi Pour faire apparaître ou disparaître la grille Ici je ne l'ai pas Avant je l'avais Donc je presse GR Si je veux faire disparaître ma grille Voilà Donc la personne qui m'a posé la question Voilà une réponse simple Il y a sans doute bien d'autres méthodes Pour créer cela Mais j'ai trouvé celle-là sympathique On peut la mettre un peu à toutes les sauces Et je reconnais que ça ne m'a pas demandé Beaucoup de travail Pour une fois Voilà Je vous rejoindrai dans d'autres vidéos J'espère bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz